Musique Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien les amis, écoutez, moi ça va super bien J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto Vous permettant tout simplement d'avoir une meilleure connexion en ligne sur PS5 D'une extrême simplicité, le but c'est vraiment que vous ayez moins de latence Lorsque vous jouez à des jeux, ça peut être du Call of Duty, ça peut être du Fortnite, etc J'espère évidemment que le coup vous plaira, mais surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Et d'activer la cloche pour ne pas rater tous les prochains et nombreux tutos sur PS5 Qui j'espère forcément vous feront plutôt plaisir et vous aideront énormément Maintenant les amis, on commence tout de suite la vidéo, allez c'est parti Musique Musique Les amis, on est actuellement du coup maintenant sur ma PS5 pour la partie vraiment pratique de la vidéo Et je vous le dis maintenant, vous aurez impérativement besoin d'un PC C'est un peu pour cette raison que malheureusement je ne suis pas en plein écran lorsque je vous montre tout simplement ma PS5 Parce que je suis actuellement en train de retransmettre l'écran qui est actuellement sous vos yeux directement sur mon PC Donc actuellement comment ça va se passer ? On aura tout simplement besoin d'un petit logiciel qui se nomme DNS Benchmark Je vous laisserai évidemment le lien dans la description de la vidéo, il n'y a aucun problème par rapport à ça Et on va tout simplement le lancer et en attendant je vais tout simplement vous expliquer le reste de comment ça va se passer Donc entre autres, je vous le dis maintenant, une chose qui est super importante c'est que le DNS Benchmark Devra impérativement être connecté à la même connexion réseau que la PS5 Entre autres, il faut vraiment que le PC soit sur le même réseau que la PS5 Sinon malheureusement ça ne marchera pas Donc maintenant, comment ça va se passer une fois évidemment que vous aurez bien lancé DNS Benchmark En fait sur la PS5, on va tout simplement se rendre dans les paramètres qui sont en haut à droite Ça je pense que vous le savez déjà très très bien Et maintenant une fois ici les amis, on va tout simplement se rendre dans réseau Qui est la troisième option directement des paramètres de la PS5 Maintenant une fois ici, on va cliquer sur les paramètres qui sont du coup juste à gauche Puis ensuite dans configurer la connexion internet Et maintenant une fois ici en fait, vous aurez normalement la plupart des réseaux qui sont directement connectés de 1 à la console Mais aussi évidemment tous les réseaux qui sont trouvés à côté de vous Nous maintenant en fait ce qui va vraiment nous intéresser C'est vraiment de configurer finalement au mieux la connexion internet que vous avez Donc le réseau internet que vous avez actuellement Pour cela on va tout simplement cliquer sur le réseau que vous avez actuellement Puis ensuite se rendre dans les paramètres avancés Maintenant une fois ici, là je pense que vous l'avez plutôt bien vu Je vais un petit peu bouger du coup ceci par là Et maintenant en fait, là actuellement il y a pas mal de choses Donc notamment les paramètres DNS qui sont normalement de base en automatique Mais aussi les paramètres MTE qui sont normalement aussi de base en automatique Alors maintenant les amis, on va tout simplement se rendre dans les paramètres DNS Les mettre en manuel Et maintenant en fait de base, ils seront normalement, bah voilà, 0, etc, etc Là actuellement en fait ici, il y a sous vos yeux les paramètres DNS de Google J'ai voulu un petit peu les essayer Malheureusement ça n'a pas spécialement marché de mon côté A part évidemment le premier ou le deuxième si je ne me trompe pas Qui marchait bien en DNS secondaire Donc normalement il est possible que sur du coup mon DNS benchmark J'ai les DNS de Google, ce n'est pas obligé Mais en tout cas c'est un DNS qui marchait plutôt bien En tout cas parmi vous, il est très fort probable qu'il y ait pas mal de gens qui aient les DNS de Google Ça me paraîtrait vraiment pas aberrant Donc maintenant, comment ça va se passer sur directement DNS matchmark En fait ce qu'il faut vous dire c'est que la première ligne c'est entre autres votre connexion Elle ne sert strictement à rien vraiment La position et la ligne local network name server Oubliez là vraiment c'est une ligne qui ne sert strictement à rien En fait ce qui est vraiment intéressant c'est tout simplement en fait les DNS Qui sont du coup juste en deuxième et en troisième Et pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire là entre autres c'est terminé Et ce qu'on va faire c'est tout simplement mettre en DNS primaire La ligne qu'il y a ici donc le 129 etc etc Vous devez vraiment vous dire en fait que la ligne qui est entre autres tout simplement en deuxième C'est comme si c'était finalement la première ligne Donc voilà pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer Donc maintenant entre autres la première ligne sera maintenant le 129.250 Point ensuite le 35 Et maintenant ça va être le point encore une fois 251 Maintenant les amis en DNS secondaire on va tout simplement mettre la troisième ligne qui est donc juste ici Ça va être donc du coup maintenant le 208.67 Point maintenant le 222 Point encore une fois le 222 Donc comme ceci Et maintenant les amis une fois évidemment que vous aurez bien fait tout ça Vous allez descendre puis ensuite dans paramètres MTU le changer et le mettre en manuel De base il sera 1500 Nous maintenant on va tout simplement le mettre à 1400 comme ceci Maintenant vous allez cliquer sur ok Et de cette manière en fait la connexion au point d'accès se fera Et évidemment vous aurez vraiment les meilleurs DNS Qui sont les plus optimisés directement sur votre PS5 Ce qui est tout de même super intéressant ça je pense qu'on sera tous d'accord Par rapport à ça je vous le dis maintenant les amis DNS benchmark sera bien évidemment disponible dans la description de la vidéo Il n'y a aucun problème par rapport à ça Et normalement en fait lorsque vous allez jouer vous aurez moins de latence Forcément ça va dépendre de la connexion de base que vous avez Si vous avez de la fibre forcément la différence sera vraiment très minime Mais si vous aviez une connexion qui n'est pas très optimisée de base Je pense vraiment que vous allez voir un petit peu quelques changements Lorsque vous allez jouer lorsque vous allez télécharger pourquoi pas aussi Des jeux des DLC etc etc Donc maintenant les amis moi de mon côté j'espère bien évidemment que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus Moi ça me ferait extrêmement plaisir Et pourquoi pas aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos Maintenant je vous dis tout simplement à très très bientôt pour de nouvelles vidéos C'était Soussou, allez bye tout le monde !